Pour contribuer à la lutte contre la maladie de COVID-19, le ministère des arts et de la culture et du tourisme, en partenariat avec la MINUSCA, a encouragé la création des fraises murales pour sensibiliser la population centrafricaine sur les gestes barrières à appliquer pour se protéger et protéger les autres de l'épidémie. La population centrafricaine, la majorité est quasiment analfabète. Les gens ne savent pas lire, les gens ne savent pas écrire. Et donc, ce que nous avons écrit en bande dessinée, c'est peut-être pour ceux qui savent lire. Mais les fraises murales permettent à ceux qui ne savent pas lire de pouvoir voir les images et savoir quel est le message que les artistes portent à travers ces images-là. Donc c'est pour voir quels sont les gestes barrières qu'il faut adopter pour pouvoir éviter la propagation du coronavirus. Sous les regards des passants qui s'arrêtent et prennent leur temps pour admirer ces fraises, les artistes font passer des messages sur les gestes barrières à adopter afin d'éviter le coronavirus. C'est une façon de communiquer et on voit la dame avec son masque et son fils. Ça nous rappelle les mesures barrières contre le Covid-19 que nous connaissons, ce qui est cette pandémie qui est en train de faire le ravage en ce moment. 14 peintres plasticiens ont réalisé des fraises murales sur une vingtaine de murs à Bangui. Et nous pensons aussi que ça met en valeur les artistes et leurs admirateurs peuvent voir la capacité de ces gens à reproduire des faces, à reproduire des visages, à reproduire des gestes de manière assez réaliste. Et nous pensons que c'est aussi quelque chose porteur qui peut sensibiliser massivement. À une douzaine de kilomètres du centre-ville de Bangui, dans la commune de Bégoa, un artiste et peintre s'inspire des scènes de vie quotidiennes de cette commune pour illustrer les gestes barrières contre le Covid-19 sur les murs de la clôture de la mairie. Mon inspiration vient des villages. C'est pourquoi même si je suis en vie, il faut que je mette un peu de touche de la vie villageoise là-dedans. Mais pour le Covid, ça c'est des sensibilisations très communes. Mais il faut que dans cette sensibilisation, on met notre touche personnelle, notre art, pour que ça puisse attirer. Mais comme nous sommes également devant un marché avec une grande population, j'ai essayé de mettre tout ce qu'il faut pour que les gens puissent respecter les gestes barrières. Ces sensibilisations ont touché une bonne partie de la population qui progressivement s'imprègnent des conseils du gouvernement. Je fais tout pour éviter le coronavirus. Je suis une vendeuse de vins de palme. Je demande à mes clients de respecter la distanciation sociale et devant mes clients, je porte un masque pour vendre. Je porte ce masque pour éviter la contamination exponentielle du Covid-19. Le thème de cet avion, je peux dire, c'est la lutte contre le coronavirus. Cette mobilisation des artistes et peintres qui contribuent à la sensibilisation de la population sur le coronavirus et au changement de comportement face à l'épidémie a coûté plus de 4 millions de francs CFA. La MUNUSCA a voulu prêter main-forte au gouvernement centrafricain pour appuyer la sensibilisation, pour appuyer le partage de l'information très globalement, non seulement ici à Bangui, mais aussi dans les régions du pays. Nous voulons participer pleinement à cette bataille pour faire reculer le Covid-19, c'est vrai dans ce pays, et vous savez que ces artistes sont en réalité des leaders d'opinion.